Sous-titrage ST' 501 Comment ça s'appelle le texte ? Il y a un disciple de Ferenczi qui était en analyse et il a perpétué, il a poursuivi un peu ses recherches et puis elle parle justement, elle souligne que pour Balin c'était important chez certains patients d'être au diapason, d'anticiper des régressions massives. Il y aurait trois types un peu de psychologie, trois types de topologie, trois zones topologiques chez Balin. Il parle d'une psychologie à une, deux ou trois personnes. Il parle d'une topologie à trois zones. Il parle d'une zone oedipienne, donc on fait l'analyse, on fait une interprétation. Il parle d'une zone de défaut fondamental où il y aurait des carences ou des insuffisances dans l'environnement, des traumatismes très jeunes chez le patient. Le rôle de l'analyse, ça serait d'être plus présent et d'être là. Et puis il y aurait des zones de création lors desquelles il faudrait laisser le patient parler sans interférer. Voilà ce qu'elle souligne. J'ai découvert ça. Puis elle parle, voilà, toujours de l'assouplissement aussi chez Balin, du cadre en fonction de la structure. Enfin voilà, on est dans un système, voilà, névrose, picose et puis les états limites avec tout le développement, voilà, des thérapies brèves, thérapies focalisées, qui sont encore d'autres choses que ce dont on parle. Voilà, et puis pour lui, deux derniers points, c'était, elle souligne que Balin justement est loin de la toute puissance de la technique classique et puis d'une position quand même un peu plus modeste de l'analyste. Mais tout ça par rapport au groupe Balin. Je parlais de manière globale par rapport à la technique qu'il apporte, parce qu'on était en train de parler de ça, de Balin. Parce que je pense qu'il y aurait presque deux Balin, le Balin psychanalyste et le Balin groupe Balin. N'est-ce pas ? C'est deux techniques très différentes. Donc je me demande, et ça je m'en connais, peut-être qu'il faudrait rentrer plus dans l'œuvre de Balin pour savoir comment c'est sa technique en psychanalyse. Ça c'est deux choses, mais je trouve que ça rejoint par rapport au groupe Balin l'idée qu'on s'adapte quand même. Il y a quand même l'idée qu'on s'adapte à la situation clinique, qu'on s'adapte aux patients. Oui, ça je pense que dans le Balin psychanalyste aussi. Dans les deux, c'est le point commun. Le diapason, c'est une métaphore très précise, très puissante. C'est-à-dire que le diapason, c'est le patient. C'est-à-dire que le diapason, c'est le patient. Le la, à 44S, c'est le patient. Qui est désaccordé et qui doit s'accorder ? C'est le médecin. C'est ça. Tout est complètement à l'inverse. Ce n'est pas au patient de s'accorder, c'est au médecin de s'accorder. Ce n'est pas dans le rôle du détective enquêteur qui va dire avouez, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé et puis donner les réponses. Si, mais si on n'arrive pas à s'accorder, c'est aussi un indicateur qu'il y a quelque chose. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, parce que si on impose aussi dans la technique et dans la supervision, il faut absolument s'accorder au patient. C'est le patient qui a raison et qui sait, donc voilà, c'est une directive. Comme, comment dire, tout doit être forcément empathique, alors ce n'est pas de l'empathie. Absolument. Absolument. Mais la plupart des médecins en formation, des étudiants, ils disent, quand on fait des interdits simulés, par exemple, sur l'annonce des mauvaises nouvelles. Moi, je le supervise, ils disent, je comprends, je comprends que c'est beaucoup difficile, mais bon, tout le monde, qu'est-ce que tu as compris ? C'est juste de la rhétorique, il n'y a pas de compréhension réelle là-dedans. Effectivement, c'est juste un exercice rhétorique, un exercice d'identité. C'est fait. Oui. Normalement, c'est quelque chose qui est… Et c'est pour ça que je trouve que le terme de se mettre à disposition et de dire, voilà, maintenant je suis là, je suis disponible. Je ne sais pas comment dire. Je trouve que c'est un assez, je ne sais pas, j'ai vu ça, mais je trouve que de dire, c'est 10 minutes, c'est 15 minutes, je suis là, je vous écoute, je suis disponible pour vous. Et là, moi, je trouve que quand on est dans cette idée-là d'être, bon, pour ce temps-là, je me concentre à ce que va dire cette personne-là, on y arrive à cette histoire de diapason, de flash parfois. Oui, parce que l'idée d'être utilisé, le médecin être utilisé par le patient, ça va un peu à l'encontre, c'est la question psychanalytique, ça, n'est-ce pas, être utilisé par le patient. Et ça va à l'encontre de la médecine traditionnelle, ça veut dire, la médecine traditionnelle, qu'est-ce que ça veut dire patient ? Patient, c'est passif, n'est-ce pas ? Et on psychanalyste, c'est le contraire, c'est l'analyste qui est passif. Absolument. Non, mais je voulais dire qu'on peut être utilisé ou se laisser utiliser, mais savoir qu'on est utilisé. Ah oui, oui. Et c'est vraiment là qu'on suit. Oui, oui. C'est vraiment ça la question. Et on a choisi l'oncologie, on fait comme ça. Et la conclusion de la recherche, c'était que le moment où les médecins sont les plus empathiques, c'est au moment de leur annoncer des mauvaises nouvelles. Alors, la directrice des travaux disait, mais est-ce qu'on doit faire une recherche ? Mais c'est évident qu'on est beaucoup plus empathique quand il faut annoncer des mauvaises nouvelles. J'ai dit, écoutez, mais ça me paraît assez bizarre. Je trouvais ça très intéressant. Pourquoi ? Donc, est-ce que c'est une vraie empathie ? Est-ce qu'ils vont annoncer une mauvaise nouvelle ? Donc, alors, ils sont tout gentils, etc. Ou bien c'est, ou on passionne plus. Non, mais il peut y avoir... Ou bien un petit bout de sadisme. Oui. Enfin, un truc intéressant. Franchement, c'est les gens qui n'ont rien, on s'en met un peu. Exactement. Franchement, ça s'est arrivé avec moi. J'étais un peu guérie, etc. Et puis, le médecin oncologue, je savais que je l'énervais, parce que j'étais guérie. Et c'est bizarre, parce que dans la même semaine que ça m'est arrivé, je viens avec cette nouvelle de cette recherche pour la directrice des recherches. J'ai dit, mais c'est bizarre cette histoire de devoir faire... C'est évident qu'on est plus empathique. Je dis, pas tout à fait. Il y a quand même quelque chose à investiguer. Donc, l'empathie, ce n'est pas quelque chose d'aussi évident que ça. Parce que si on va superviser, justement, les médecins... Je comprends. Qu'est-ce qu'on comprend ? Qu'est-ce qu'on comprend ? Je comprends. Donc, on essaye d'être compréhensif, d'être avec lui... En tout cas, tous les baptisés, ça ne va pas se résoudre d'une phrase... Je comprends que c'est difficile. Donc, c'est ça. De mes rouchoirs... Oui, c'est compliqué. C'est pas évident. Oui, mais ça rejoint la question de comment est-ce qu'on enseigne ça. Oui, exactement. Et comment est-ce que nous sommes nos jeunes, nos collègues, médecins, à être dans un savoir-faire, plus qu'un savoir-faire, et que peut-être que ça passe par des consignes un peu stupides, de dire « Désolée, je suis en retard », ou « Je comprends que ça doit être difficile ». Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Ah, c'est sûr. Mais ça doit passer, si on suit Balint le live, il faut déjà que les médecins soient intéressés d'entrer là-dedans, quoi. Oui, oui, oui. Et bon, non, je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés. Et puis qu'on peut faire ce qu'on veut, je ne sais pas, je suis peut-être un peu négatif, mais si les gens ne sont pas intéressés, ou ils attendent des recettes de cuisine... Oui, et une chose qu'on prend en général, c'est « Je suis d'accord ». C'est en général lorsqu'on est du même parti politique. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on... Bon, la première chose, on doit se méfier déjà lorsqu'on est du même parti politique. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on est... Lorsqu'on ne comprend pas. Là, on est assez un peu... Et tous les cas cliniques, en général, viennent de ça. Lorsque le patient dit une chose complètement aberrante et qu'on ne comprend pas. Et là, on se casse la tête pour essayer de comprendre. mais on devrait se casser un peu la tête aussi pour savoir pourquoi c'est si compréhensif. Bon, là... Justement aussi, une chose intéressante, qu'est-ce qu'on devrait... Quoi transmettre, etc. Bon, là, Elie Ban, il dit à un certain moment, page 56, le patient peut bien fournir des réponses à ce pourquoi. Donc, il dit... Il dit grossement... On doit passer de l'action de pourquoi. Le médecin, il doit arrêter de... Comment dire... De fonctionner du côté de pourquoi. Et la tâche au médecin du médecin est avant tout d'observer quelques échantillons de comment. Comment le patient parle, comment on pense, comment on se comporte, etc. Donc, le comment à la place de pourquoi. Je suis assez d'accord. Oui, c'est une observation. Il y a beaucoup de pourquoi et qui est psychologique. Les psychologues sont formés à des observations très, très... Depuis la première année. Elie Ban était assistante sociale, n'est-ce pas ? Elle a été très importante dans l'initiative, dans le début, le déclenchement des groupes banistes. Donc, beaucoup de ça s'est venu dans les groupes de... Dans les questions d'assistance sociale ou les questions relationnelles et psychologiques. L'autre grand inspirateur du groupe Balint, c'est Bion, qui a créé les groupes, la psychothérapie de groupe, les psychanalystes de groupe, les analystes de groupe. Et Balint s'est inspiré de Bion. Et l'autre troisième influence, c'était la question du contrôle de la supervision. Surtout le côté de Vilma Kovacs, qui est tout l'effet rexien, où la supervision, elle était très calquée sur la question du contre-transfert. Ça veut dire presque sur l'analyse du... Voilà, de celui qui était ce contrôle. Il y avait une... Je pense que... Ferenczi pratiquait déjà la supervision par l'analyste. Chose que, par exemple, le groupe d'Abraham, il séparait strictement l'analyse de la supervision. Ferenczi, il faisait la supervision par l'analyse aussi. C'est pas chose que les Nacaniens vont reprendre. Mais l'Abraham, on tient ça. Mais je pense que Balint, il était réfractaire, déjà. À la société, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit de la société suisse. Qu'est-ce qui est interdit ? De faire la supervision avec son psychanalyste. Ok. Et puis chez l'Abraham, ça se pratique beaucoup. Donc la question du contre-transfert qui finit par aboutir un peu dans... Par contre, je ne sais pas, dans l'IPA, tout le secteur intersubjectiviste, comment ils font cette différence entre supervision et analyse, puisqu'ils sont très branchés dans la question du contre-transfert. Merci. Merci.